Salut à tous c'est ListyFoot et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 4ème vidéo d'ElistyProno, le concours de prono gratuit sur la chaîne Je vous rappelle que ce concours est ouvert à tous que vous soyez abonné ou non à la chaîne Et même si vous n'y avez pas encore participé vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la saison et ce dès la prochaine journée de Ligue 1 Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la première vidéo dans laquelle j'expliquais comment vous pouvez participer Je vous invite à regarder en cliquant sur la petite fichure, le petit qui va s'afficher en haut à droite de cette vidéo Et pour ceux qui connaissent déjà l'ElistyProno je vais maintenant présenter le classement établi sur la 30ème journée de Ligue 1 Et je terminerai par la présentation des matchs de la 31ème journée sur lesquels vous pourrez parier dès aujourd'hui Venons donc au classement ListyProno de cette 30ème journée de Ligue 1 qui a lieu du vendredi 19, excusez-moi dimanche 21 mars Commençons par le classement final de la journée 30, c'est à dire le classement qui prend en compte l'ensemble des points que vous avez gagné sur les 10 matchs de la 30ème journée Bravo à Luc qui se classe en première position juste devant Sergio Vendex, même égalité de points à 1% Donc ça s'est joué 4% en moyenne du coup pour Luc, 5% pour Sergio Vendex, dommage parce que vraiment, voilà c'était vraiment très très serré Bravo à vous, bravo à Arnaud aussi sur le podium à la 13ème place donc avec 10 points, égalité de points avec Camille Et TNT c'est 62, enfin TNT 62 Roblox, bravo à vous donc égalité de points, on a au niveau de la possession aussi Là ça s'est joué à 1% 8 et 9%, bravo à Lollpikios et Apno aussi qui sont égalité de points, 9 points, voilà Lollpikios qui était quand même bien devant Apno au niveau de la possession Mais je crois qu'Apno en plus t'étais trompé donc voilà, c'est pas grave, t'es quand même 7ème, bien joué à toi Apno Ce serait W, 8ème avec 8 points, bravo à toi Julia, 9ème avec 7 points, bravo Julia, je suis juste derrière Julia du coup avec 6 points Avec 6 points donc égalité de points avec Mohamed, bravo à toi Mohamed aussi, Michou Fignan juste derrière Mohamed à la 12ème place Donc avec 5 points ouais, Donovan 35 avec 4 points, juste derrière Michou Fignan avec 4 points Et donc devant Love Cycle qui lui est à 3 points et dernier A.S. Nanteuil qu'on a l'habitude de voir plus vers le podium Dommage A.S. Nanteuil, tu te rattraperas, en tout cas bravo à tous ceux que je viens de citer, bravo à vous et merci encore d'avoir participé pour cette journée 30 de Ligue 1 Et voici maintenant le classement général de la journée 28 à la journée 30 Vous l'avez devant les yeux, bravo à Arnaud Delavarde qui est 1er avec 34 points, bravo à toi, 1er donc depuis le début des listes 2 Prolo Luc qui est 2ème, égalité de points avec A.S. Nanteuil, la possession aussi, il a ses joueurs à pas, pas beaucoup, à 4%, bravo à vous aussi 2ème et 3ème Bravo à tous ceux qui sont derrière LOLPiCostre, W, Sergio Vendex, Michou Fignan, Benjedou, Mohamed, Polo, Juventus Turandon, Camille, TNT, TNT, C62 Roblox Apno, Love Cycle, Pitchoune Monégas, Lagazéditz, Bubly ZZ, Julia Perrault, Donovan35 et DFCO Melo Vous êtes 20 à participer au liste type Renault et je vous remercie d'être à chaque fois plus nombreux à jouer, ça me fait plaisir, merci à vous Et donc voilà, je vous laisse regarder votre place, moi je suis 9ème quand même, je suis 9ème, je suis dans la moyenne Donc voilà, je vous laisse regarder votre place, bravo à tous les amis et enfin pour vous permettre de parier dès maintenant sur les matchs de la 30ème journée de Ligue 1 Voici la liste des matchs de cette 30ème, non c'est de 31ème journée de Ligue 1, excusez-moi, c'est parti la liste des matchs maintenant Comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, cette journée aura lieu les samedis 3 et dimanche 4 avril Et comme vous pouvez le voir grâce à la dernière colonne du tableau, je commenterai en live les matchs Paris-Lille, Lens, Lyon, Nantes, Nice, Lorient, Brest, Reims, Rennes et Bordeaux Strasbourg, je préfère vous prévenir puisque cette journée de Ligue 1 aura lieu quand même dans longtemps puisqu'il y a des matchs internationaux qui arrivent Ces matchs là, c'est quand même presque sûr que je les fasse mais il se peut qu'il y ait des changements, je préfère vous prévenir quand même Et comme d'habitude vous pouvez parier dès maintenant dans les commentaires sous cette vidéo Comme je vous l'ai dit, si vous ne vous en rappelez plus comment il faut faire, vous pouvez toujours aller voir le lien Enfin il y a le lien de la vidéo qui explique dans la description Notez bien aussi que comme cela est décrit à droite du tableau, que les dates limites pour envoyer vos paris Et le samedi 3 à Ville à 13h, vous avez le temps Les amis, je vous ai remis aussi les petits podiums en bas à droite D'ailleurs Luc, Sergio Vendex et Arnaud Lavarde, vos pseudos apparaîtront dans les lives de ce week-end Puisque ce week-end il n'y a pas de Ligue 1 mais je vous ferai notamment Mauritanie-Maroc en Cannes Ce sera l'unique live mais je vous ferai des vidéos, je vous en ferai deux normalement ce week-end aussi Voilà je me suis dit que des matchs de Cannes, de la Cannes vont être intéressantes Vous verrez tout ça bien sûr vendredi soir à 20h, c'est déjà programmé si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo Vous pouvez parier dès maintenant en mettant pause sur la vidéo et puis en pariant Et puis si vous voulez être au courant des lives que je ferai, des prochaines vidéos listiprono que je ferai pour vous montrer le classement Si jamais vous participez, vous n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, c'est ce qui permet de recevoir les notifications Les amis n'hésitez pas aussi à laisser votre plus gros like en dessous de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir Et puis si vous voulez inviter d'autres gens à participer au listiprono, des amis, vous pouvez le faire bien évidemment Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à là, je vous souhaite de bons listipronos Je vous dis à la prochaine sur des lives ou sur des vidéos, c'était Listifoot, ciao Sous-titrage ST' 501